Alors Bob, il parie qu'il faut t'appeler Bob ? Alors tout le festival M'appelle Bob, c'est vrai, et en plus, Appelez-moi Bob, c'est le titre provisoire du film sur le festival de Cannes, sur la vie d'un certain Bob. C'est incroyable ça ! Ben ouais, mais Bob, 44 festivals dans ta besace, il y a de quoi faire rêver, raconter. Oui, puis en plus, en 1959, avant que je sois au festival, j'ai rencontré Jean Cocteau, Jean Marais, Philippe Erlanger, créateur du festival. Plein de gens du monde entier qui étaient là, qui sont venus aider Philippe Erlanger à créer, avec les mousquetaires, ils étaient très peu au départ. Mais tu venais d'où alors ? Quand tu as entendu parler du festival, tu habitais dans quelle région, à Paris ? J'habitais Cannes, puisque je suis à Cannes depuis 1945, et en 1959, j'ai 18 ans. Alors de ces 44 festivals du film, tu as évidemment des souvenirs, est-ce qu'il y en a qui sont plus particulièrement dans la campagne d'autres ? Alors, 1973, alors là, il y a beaucoup plus d'événements, puisque je crée pour M. Falliz, le ministre francophone de la Belgique, le cocktail, le 14 mai, du film Le Far West de Jacques Bredd. Très bien, donc un excellent souverain. Oui, oui, et ça se passe au Martinez, où donc j'ai monté tout ça. En 1973 aussi, il y a eu la rencontre avec Alfred Gischcock pour le film Franzi, qui était le film de clôture hors compétition. Mais je me retrouve, je ne sais pas comment, il y a 70 personnes privilégiées, 100 journalistes. Nous étions au port de la Galère, à Théoul, et il y avait le déjeuner du film en présence d'Alfred Gischcock, mais j'étais encore là. J'ai eu la chance de monter énormément d'événements, puisqu'on a monté Miss Cinéma des années 30, avec un orchestre d'Xiland sur la plage de Machu Beach de Mme Ballot, qui est devenue la plage du festival d'aujourd'hui. Et en fait, tous les ans, ça ricochait, et les gens me disaient, qu'est-ce qu'on fait cette année ? J'ai dit, si vous voulez, on fait ça, on fait ça. Donc tous les ans, j'ai créé des événements. Mais Bob, tu ne penses pas que c'est devenu plus business que festif ? Alors, j'ai un avis très partagé là-dessus. Ça veut dire que quelque part, le marché du film sera toujours le premier marché du film au monde. Et en deux, il y a les plages privées qui sont devenues des plages d'affaires. Et puis, il y a aussi, si on veut parler cinéma, un certain regard que je disais toujours. La quinzaine. La quinzaine des réalisateurs. La semaine de la critique qui fête cette année ses 50 ans. Il y a aussi la caméra d'or, bien sûr. Il y a aussi le court, le court-métrage, qui a aussi un trophée. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. C'est vrai. C'est le seul endroit, je pense, au monde où on peut voir les cinématographies du monde entier. On sait bien, Philippe Talleylandais, que haïtiens, ou russes, ou japonais. Oui, c'est vrai. Puis, alors, en plus, c'est très important. Philippe Talleylandais et ses mousquetaires de départ avec Favre Lebray, avec Cocteau, toujours Cocteau. Jean est toujours là. Et bien, avait créé quelque chose de très précis au niveau sélection. Film d'auteur, jamais projeté. Et pas forcément que les grands studios. Il y a aussi les indépendants. Et ça, je reconnais que Gilles Jacob a respecté avec son équipe, vraiment, le style de le départ de ce Festival de Cocteau. Alors, mai 68, ça c'est important. Je suis dans la salle, et d'un seul coup, c'est Jean-Luc Godard. Mais je crois que c'est Jean-Luc Godard ou Truffaut. C'est un des deux qui se pend au rideau, pour ne pas que les rideaux s'ouvrent. Et puis, donc, il y a Jean-Luc Godard, Truffaut. Il y a aussi, bien sûr, Claude Lelouch. Toute la nouvelle vague qui est là, et qui ont décidé d'arrêter le Festival de Cannes. Il n'y avait plus de train, il n'y avait plus d'avenue, il n'y avait plus rien. Donc, finalement, ils ont arrêté. Et en haut des marches du premier étage de l'ancien palais, ils ont mis une barrière où il y avait marqué « Relâche ». J'ai trouvé ça très original. Et en même temps, il y avait aussi, dès le départ, tout de suite, les conférences sur le cinéma. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Les syndicats, bouger aussi dans le cinéma. Et quoi faire dans le cinéma ? À quel moment ? Alors, une anecdote, il se trouve que l'année d'avant, un homme et une femme, la musique de Pierre Barraud a fait des paroles. C'est Francis Lee qui a fait la musique. Et donc, je veux dire que j'ai eu la chance de rencontrer Francis Lee, que j'ai fait programmer dans l'ancien palais à France Inter-Méditerranée. C'était une émission en direct de Cannes, uniquement l'été. Et il se trouve qu'à ce moment-là, on a pu faire la diffusion au niveau national, puisque cette émission-là, exceptionnellement, était nationale. Et c'est comme ça que Claude Lelouch a découvert Francis Lee, ce musicien accordéoniste de balle, qui a fait finalement quelque chose qui s'appelle une musique. Et puis, le film, un homme et une femme, au festival de Cannes, c'est le cas de l'Ire, obtient la palme d'or. Et Claude Lelouch dit, en plus de ce film, j'avais fait quatre échecs de film. J'ai pris ma voiture en pleine nuit, je roule, je roule, et à un moment donné, je m'arrête, je m'endors. Et il se trouve sur les planches, à deux pas des planches, il est à Deauville. Il voit une femme courir avec un chien poilu comme ça, avec un enfant. Il va à sa voiture, et il écrit un homme et une femme, en deux minutes. Tant qu'il se retourne, la femme n'était plus là, il n'a jamais retrouvé la femme, mais lui, il a écrit un scénario. Je trouve ça magnifique parce que la création, c'est ça, c'est l'instant. Sous-titrage ST' 501